A l'occasion de l'accident qui a eu lieu avant hier à Badjuré, nous sommes venus donc pour voir l'état des blessés, nous enquérir de leur situation et discuter avec les autorités médicales du département de Bignona et les autorités administratives sur les opérations de coordination des secours qui ont été apportées aux blessés. Et dans un premier temps, je voudrais présenter mes condoléances à toutes les personnes disparues à l'occasion de cet accident, présenter les condoléances à leur famille, donc éplorer et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. C'est l'occasion pour nous de nous féliciter du dispositif de coordination mis en place par le préfet du département de Bignona à travers la cellule de crise qui a été mise en place à cet effet et qui est composée des autorités médicales et de l'ensemble des services techniques compétentes du département ainsi que de certaines bonnes volontés. Nous réjouirons aussi de la spontanéité avec laquelle toutes les populations de Bignona ont fait montre pour accompagner les autorités médicales, donc les autorités administratives dans les opérations de secours. Féliciter également les élus locaux du département de Bignona, donc le président du conseil départemental, le maire de Bignona et l'ensemble des équipes municipales de la commune de Cignan, qui sont investies pour soulager les blessés et permettre de réduire l'impact de cette opération. Il faudrait également, dans la même veine, je pense remercier les pharmaciens du département de Bignona qui ont bien voulu dans un premier temps libérer de façon immédiate les médicaments nécessaires à la prise en charge urgente des blessés en termes de premier secours. Donc autant de gestes de bonne volonté qui sont à saluer. Et dans ce cadre-là, l'ANRAC également ne pouvait pas ne pas être en reste. et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté un appui de 3 millions de francs CFA pour la mettre à la disposition du comité de crise mis en place à cet effet, comme je l'ai dit, et permettre à ce comité de pouvoir, en tout cas, faire face à la prise en charge des blessés. Des blessés qui, aujourd'hui, d'après le médecin-chef, sont répartis entre Bignona et Ziegenchor. Donc c'est la raison, effectivement, de ce déplacement. Et c'est une occasion pour nous de lancer un appel à la prudence des chauffeurs sur les routes. Une prudence qui date de mise tous les jours, mais surtout à l'occasion des grands événements tels que la Tabaski, au départ comme au retour, parce que souvent c'est des moments de grand déplacement des populations. Et c'est l'occasion pour nous d'en appeler au respect du code de la route, à la prudence pour éviter de pareilles circonstances. Parce qu'il y a eu égard à la violence du choc, donc nous avons véritablement déploré ce bilan qui est lourd, un bilan qui fait état de 5 morts, plus une trentaine de blessures graves et des blessures légères. Et sur un autre point également, je pense qu'à la suite du médecin-chef, je vais profiter également de cette opportunité pour lancer un plaidoye en direction des autorités pour véritablement renforcer le décide sanitaire de Bignona et véritablement l'ériger en un hôpital de niveau 2. Parce que le médecin l'a dit, Bignona est une ville carrefour, et Bignona est une ville qui reçoit souvent des patients qui viennent même de Bounkili, Bounkili dans la région de Sédou. Et à l'occasion de ces grandes circonstances-là, l'hôpital fait face à des difficultés. Et nous avons également visité, en marge de cette cérémonie de remise de ce don, nous avons visité le bloc opératoire qui est également équipé, mais qui n'est pas encore fonctionnel, faute de spécialité en matière de chirurgie, en matière d'orthopédie. Donc c'est le lieu également pour nous de lancer cet appel vis-à-vis des autorités afin qu'elles puissent véritablement rendre fonctionnel cet hôpital-là. Et nous avons l'espoir, parce que je crois que lors de l'accident, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a eu à intervenir personnellement pour dire qu'il va consacrer toute une journée au département de Bignona. Et nous pensons qu'à l'occasion, donc face à l'ensemble de ces préoccupations-là, les réponses appropriées seront apportées par les autorités médicales. Et déjà nous nous réjouissons de son implication parce que lorsqu'il a été mis au courant par le président du conseil départemental de Bignona, il a tout de suite fait prendre toutes les dispositions, donc plus le gouverneur et le préfet, que nous saluons personnellement pour sa parfaite coordination de ce dispositif de secours avec l'ensemble des services techniques du département de Bignona. Vous appelez peut-être vos pères politiques, mais également d'autres entreprises publiques à participer à l'élan de la solidarité pour les victimes, parce qu'on parle de blessures, notamment complexes. Effectivement, je pense que le samedi, lorsque le comité a été mis en place, déjà des premiers bienfaiteurs se sont annoncés. Et donc c'est la plupart des populations, donc des structures, des associations qui sont à Zienchor et à Bignona qui ont bien voulu apporter leur contribution. Et il y a aussi l'élan de solidarité, de générosité qui a été exprimé par les populations et par certains passants qui se sont arrêtés, qui ont mis à la disposition des secours leurs véhicules, leurs motos pour l'évacuation rapide et urgente des blessés. Et nous en profitons pour lancer un appel à l'ensemble des donateurs, donc lancer un appel à toute la population du Sénégal pour véritablement contribuer afin que ce comité-là ait pu faire face aux charges liées à la prise en charge des blessés. Parce qu'il y a des blessés qui attendent, donc faute de difficultés financières, faute de moyens financiers, la prise en charge n'est pas encore adéquate. Et nous pensons qu'à travers ce geste, d'autres bonnes volontés suivront pour que véritablement la prise en charge puisse être effective à ce niveau et puisse être correcte.